Réaliser un jus corsé Pour la réalisation d'un jus corsé, dans un premier temps, nous allons préparer les éléments. Ici, du tendron de veau, de l'échalote, de l'oignon, de l'ail non épluché, du thym frais, de l'huile, du beurre, de l'eau et un fond de veau. Le matériel, prévoir une planche, bien la stabiliser, ici avec des caoutchouc à bocaux, un pinceau, une passoire, ici une calotte pour récupérer la graisse, un rondeau pour la cuisson, un chinois étamine, une passette très fine et un sautoir. Bien entendu, nous aurons au préalable préparé sa mise en place permanente. Dans un premier temps, nous allons détailler les tendrons en morceaux de 15 à 20 grammes. Nous allons maintenant tailler l'échalote en rondelles environ de 5 millimètres. La même chose avec l'oignon. Piquer la gousse d'ail. Nous allons maintenant faire brunir les tendrons. Pour cela, au préalable, préchauffer son rondeau. Versez l'huile. L'intensité calorique sera forte. Nous commençons ici à atteindre le point de fumée. Versez par petites quantités pour ne pas trop refroidir le fond du récipient. Les tendrons. Bien répartir sur la totalité du fond du récipient. Dans un premier temps, ne pas toucher et laisser colorer. Surveillez au fond pour ne pas qu'il y ait une coloration trop importante. Si le brunissement est coloré, cela donnera un goût amer au jus. Remuez en décollant les sucs du fond du récipient pour obtenir un beau brunissement, une belle caramélisation des tendrons. L'intensité calorique est toujours élevée. Ici, nous commençons à atteindre une belle coloration. Cette étape de brunissement peut être un peu longue, mais cela est nécessaire. Le brunissement donnera le bout final au jus corsé. Cette étape est très importante. Ici, nous sommes environ à 15 minutes. Nous allons maintenant ajouter le beurre. La garniture aromatique. Enrober de matière grasse. Augmenter l'intensité calorique. Bien laisser mousser. Il est important de ne pas atteindre le point de fumée du beurre, car la matière grasse sera récupérée pour monter à la fin le jus de veau. Nous allons donc maintenant passer en récupérant la matière grasse. Sous-titrage ST' 501. Replacez les éléments dans le rond d'eau. Nous allons déglacer à l'eau tempérée pour un meilleur échange. Bien décoller les sucs. Et laisser réduire pratiquement à sec. Réduire à sec. Nettoyer à l'aide d'un pinceau et de l'eau les bordures en dos. Pour éviter une caramélisation des sucs sur les parois. Ce qui vient de réduire à la réalisation de notre jus de corset. La réduction est atteinte. Nous allons mouiller avec le fond de veau ici non lié. Cette opération peut se réaliser avec un fond plus ou moins lié. Pour conséquence nous aurons moins de réduction. Porter à ébullition et cuire doucement sur la plaque de mijotage 2 à 3 heures à ébullition. Nous allons maintenant placer le rond d'eau sur la plaque de mijotage. Et maintenir à frémissement 2 à 3 heures. Le temps de réduction sera en fonction de la consistance voulue. Il est nécessaire de venir dépouiller le jus. C'est à dire éliminer la graisse qui résulte en surface. Et éventuellement écumer. Nous avons donc atteint la réduction voulue. Nous allons passer une première fois au travers d'un chinois étamine. puis une deuxième fois au travers d'une passette très fine. Une fois passé pour la deuxième fois, nous allons à nouveau réduire jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse. Nous avons donc atteint la consistance souhaitée. Pour terminer, hors du feu, nous allons incorporer un peu de matière grasse du départ. Pour donner un maximum de brillance. La graisse étant support de saveur, va accorcer encore plus le jus. Le jus est vanné. Le jus est terminé et prêt à être utilisé. Il conviendra éventuellement de rectifier l'assaisonnement. Pour information, nous rappelons qu'au départ, nous avons mouillé avec un litre de fond clair. A l'arrivée, nous obtenons 265 grammes de jus corsé. Merci.